De cet immeuble, il ne reste plus rien. Alep, cible de raids aériens d'une violence inouïe ce vendredi. Les bombardements du régime syrien ont démarré dans la nuit et se succèdent sans discontinuer dans les quartiers rebelles. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. On parle désormais de plus de 90 civils tués, parmi lesquels 3 enfants. Les destructions sont considérables. Les secouristes fouillent à main nue dans les décombres, à la recherche d'éventuels survivants, comme ce bébé, miraculeusement retrouvé vivant dans les gravats. L'armée du régime de Bachar al-Assad, qui assiège la partie rebelle d'Alep depuis deux mois, veut reconquérir la totalité de l'ancienne capitale économique de Syrie. Ces raids pourraient durer plusieurs jours et être le prélude à une offensive terrestre de l'armée syrienne. Dans le chaos, une autre lueur d'espoir, cette fillette de 5 ans, miraculeusement extraite des décombres, immédiatement conduite à l'hôpital pour être soignée.